Donc je dis avant de faire le clap, je ne parle pas sur l'ouverture du... Winnie Dew, PepsiCo pour la supply chain première. Je m'appelle Mathieu, j'ai rejoint PepsiCo en mars 2020, juste avant le confinement en stage. Je suis maintenant prévisionniste des ventes et ça s'appelle aussi Diven Planner. Dans mon équipe, il y a beaucoup de métiers différents, il y a différents niveaux. On va chercher des stagiaires, des alternants, mais aussi des CDI. On a des métiers qui sont centrés sur le client, d'autres plutôt sur l'exécution opérationnelle, certains sur l'amélioration continue ou bien le projet. Tu trouveras forcément ton bonheur si tu viens chez nous. On a tellement de variétés de métiers que tu vas forcément t'éclater. Le profil idéal n'existe pas chez nous. On veut surtout quelqu'un qui est capable d'être lui-même, quelqu'un qui va s'intégrer dans une équipe. On est nombreux, on a besoin de gens qui sont capables d'avoir des interactions au quotidien, des gens qui sont plutôt proactifs et qui vont surtout aimer le défi, aller chercher la petite bête et toujours trouver la solution aux problèmes qui ne sont pas forcément évidents. Chez Pepsi, on va avoir besoin de profils curieux, motivés, qui vont vouloir faire bouger les choses. On a un marché qui est en pleine expansion, qui est très dynamique. Tout bouge très vite et on veut des gens qui vont pouvoir suivre le mouvement et apporter leurs idées. Pour nous rejoindre, une fois qu'on a postilé sur le site, on va avoir un contact avec le RH, puis un entretien avec un ou deux managers de la fonction qu'on va cibler. Parfois, un deuxième entretien si besoin de départager plusieurs candidats et ça se terminera avec une réponse qui est donnée, positive ou négative. Le premier tips, même s'il est cliché, c'est vraiment d'être soi-même. Il faut se dire que la personne qui vous recrute va travailler avec vous, donc il faut qu'elle ait un certain feeling et qu'elle en ait envie. Le deuxième tips à vraiment pas négliger, c'est de montrer qu'on a bien compris l'offre, que l'on sait à quoi on postule et surtout que ça nous intéresse réellement, pour les bonnes raisons. Je dirais que je suis venu en stage en ne connaissant pas trop la supply chain, c'était pour découvrir. J'ai découvert plein de métiers et le métier que j'occupe aujourd'hui, je ne le connaissais même pas quand je suis arrivé. Aujourd'hui, j'adore mon boulot, j'adore mes équipes, vraiment on s'éclate, on est dans un marché qui bouge vite, qui nous permet d'apprendre plein de choses. Donc si vraiment tu veux aussi t'éclater et apprendre des choses que tu ne soupçonnes même pas aujourd'hui, rejoins-nous, on attend ton CV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada